Yo, mes jeunes Padawan, on va parler des calories et notamment si jamais tu descends très bas en calories, donc 1200, 1000 ou 800 kilocalories, pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée de descendre aussi bas ? Je vais t'expliquer tout cela ensemble. C'est parti ! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Thomas Jiang, expert en perte de poids sans cardio. Et globalement, une question qu'on me pose souvent c'est Thomas, j'ai envie de faire un déficit de calories que je veux perdre très vite et très rapidement. On va conseiller d'aller vraiment très bas, donc entre 1000, 1200 ou encore 800 kilocalories. En fait, la vérité c'est quoi ? C'est que si jamais tu descends aussi bas, si jamais tu descends en dessous du seuil de la limite calorique que tu ne devrais pas dépasser, pourquoi tu ne devrais pas la dépasser ? Parce qu'il y a plusieurs points à prendre en compte et on va parler de tout cela ensemble, notamment 6 points que j'ai relevés. Bien sûr, il y en a peut-être plus que je vais donner dans la vidéo, mais pour l'instant je n'en ai que 6. Alors, le premier point, c'est que si tu descends à 1200 kilocalories, eh bien en fait, tu vas perdre relativement rapidement. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce que tu perds relativement rapidement, c'est beaucoup de muscles en soi. Donc, tu vas avoir peut-être 50% de graisse, 50% de muscles. En soi, pour toi, tu vas te dire de toute façon je m'en fous, moi je veux perdre. Mais le problème c'est que l'équation n'est vraiment pas bonne. Parce que si tu perds du muscle, eh bien en fait, tout ce qui va te servir entre guillemets à avoir de l'énergie, à faire un mouvement, à créer une dépense calorique. Parce qu'encore une fois, si jamais tu es plus musclé, tu dépenses beaucoup plus d'énergie. Eh bien en fait, tu vas diminuer ta dépense calorique journalière. Donc, ce n'est relativement pas très intéressant à faire. Ensuite, deuxième point, si tu descends à 1200 calories, tu vas voir que tu as relativement la flemme. Tu vas avoir l'augmentation de la féminentie. Grosso modo, on va te dire, oui machin, Thomas est-ce que tu peux venir manger chez moi, prends ta voiture, etc. Tu vas te dire, non, je n'ai pas envie, j'ai un peu la flemme. Ou quand tu vas faire tes courses, au lieu, je ne sais pas, de prendre un panier, tu vas prendre un caddie. Au lieu de porter les courses, tu vas prendre un caddie encore une fois. Bon, je parle des petites courses encore une fois. Si jamais tu prends les transports en commun, là tu vas prendre peut-être un taxi. En fait, tu vas avoir une augmentation de la flemme. Mais ça, tu ne vas pas forcément le remarquer dans un premier temps. Mais si tu y penses, tu vas voir que quand tu descends très bas en calories, en général, tu essayes de diminuer un maximum tes dépenses. Donc, au final, tu deviens très fainéant. Troisième point, si tu descends à 1200 calories, tu vas vraiment avoir faim. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir tenir un mois, deux mois sans aucun problème. Donc là, ça va se passer dans ta tête. Mais ça reste très passager. Parce qu'encore une fois, si tu restes dans ces eaux-là, le problème, c'est qu'un jour, tu vas vraiment avoir envie de vraiment manger énormément et tu vas vraiment casser tes calories. Parce que c'est relativement facile, entre guillemets, de faire un petit 1000 et au lieu de manger les 2000 kilocalories d'excédent, entre guillemets, que tu ne devrais pas faire, c'est relativement facile de monter à 4000, 5000, 6000 parce que tu n'as tellement pas mangé pendant un gros laps de temps que là, tu te dis, je vais me faire plaisir et tu vas manger beaucoup plus. Mais le problème, c'est qu'en fait, ton corps ne le suit pas. Donc, c'est-à-dire que comme ton métabolisme, il est en bas, si tu viens manger beaucoup plus, donc ton métabolisme, toi, ta nourriture, elle est là. Mais en fait, l'écart que tu vas avoir entre ça, ça va être ton surplus calorique, donc la prise de poids que tu vas avoir. Et c'est relativement hyper facile en deux jours d'exploser ses calories, donc de faire 6000 un jour, 7000 de l'autre jour. Et là, tu peux annuler des progrès sur un mois facilement, sans aucun problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus soigneux sur son déficit calorique. En tout cas, c'est tout ce que je te conseille. Ensuite, quatrième point, si tu descends trop bas au niveau de tes calories, en fait, tu vas chuter ton métabolisme. Mais le métabolisme, en fait, ça sert à quoi ? Si tu ne le sais pas, ton métabolisme, il va te servir à produire de la chaleur, manger, se bouger ou toutes les fonctions cognitives. Cognitive, c'est à l'intérieur. Donc, c'est réfléchir, c'est prendre des décisions. Voilà. En fait, si tu es trop bas, tu vas avoir beaucoup de mal entre guillemets à réfléchir. Tu vas être vraiment à cran, tu vas être très tendu, tu vas être très stressé, tu vas être très fatigué, tu auras un niveau d'énergie très faible. Donc, ça veut dire que tu vas faire une seule chose et tu vas être vraiment fatigué. Et ça, en fait, au final, tu vas te rendre compte que à 1200 calories, en fait, tu ne fais pas grand-chose. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas mettre ton corps en mode veille. Veille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton corps, il fait le strict minimum. Dormir, vivre entre guillemets, bouger un tout petit peu, pas trop parce que sinon, tu risques, ça risque d'être trop dur. Et c'est tout. Et dès que tu vas avoir un effort un peu plus conséquent, ça va te faire chier, ça va te soulever, tu vas être énervé, etc. C'est pour ça que les personnes qui font du bodybuilding en compétition, à l'approche des compétitions, ils sont hyper à cran. Donc, ce n'est pas forcément les gens, on va dire, à parler ou à chercher les problèmes quand ils sont en pré-compétition parce que vraiment, ils sont hyper tendus. Ensuite, cinquième point et pas des moindres, en fait, ça va provoquer les fameux effets yo-yo. Les fameux effets yo-yo, c'est exactement ça. Tu as un métabolisme qui est là, tu viens commencer à perdre du poids, ok ? Sauf que comme tu perds énormément de muscles, en fait, ton métabolisme va rester en bas. Et au jour où tu vas te dire, oui, c'est bon, j'ai fait trois mois de régime. Je suis tranquille, j'ai perdu mes 10 kilos, sauf que tu as perdu 5 kilos de muscles, ok ? Et donc, le problème, c'est que comme tu n'as plus de muscles, ton métabolisme, entre guillemets, donc tes calories de maintien sur une journée descendent, ok ? Ça veut dire que là, tu as descendu ta masse musculaire, ok ? Mais sauf que tu as toujours aussi faim qu'avant, vu que tu n'as pas mangé depuis longtemps. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter tes calories très rapidement, mais sauf que tu n'as plus de muscles, ok ? Et le problème du muscle, c'est que tu ne l'as pas comme ça, juste en mangeant des Kinder Bueno. Même si on aimerait tous en soi, mais globalement, ton métabolisme, enfin, ta masse musculaire, elle est en bas, ok ? Donc, c'est-à-dire que tu vas manger très rapidement et tu vas te dire, moi, j'ai perdu 10 kilos, donc c'est bon, je peux me faire plaisir. Tu vas te faire plaisir et à la fin, tu vas prendre 11 kilos. Sauf que tous les kilos que tu auras pris, c'est uniquement de la graisse. D'où, on va dire, la chute du métabolisme et le fait d'avoir de plus en plus de mal à reperdre du poids. Parce qu'en fait, quand tu perds du poids, tu perds toujours du muscle un peu, ok ? Donc, ça fait ça. Mais au bout d'un moment, si ta masse musculaire, elle est tout en bas, du coup, quand tu veux perdre du poids, c'est hyper compliqué. Donc, en fait, elle est là vraiment la raison du chute du métabolisme. C'est ça la vraie raison. Et le sixième point et pas des moindres, c'est globalement que tu vas avoir une énergie de phoque, donc tu ne vas rien faire et tu vas être exécrable avec tout le monde. Tu peux vraiment t'enfermer avec toi-même. Tu peux commencer à avoir des troubles du comportement alimentaire. Dès que tu vas manger un truc, tu vas dire, est-ce que je vais grossir, etc. Quand tu vas aller au restaurant, tu vas dire, je peux manger ça, désolé. Mais surtout, tu vas aussi avoir des problèmes hormonaux, donc perte de règles, sensations de faim accrue, énervement ou encore du mal à dormir. Donc, en fait, tous ces paramètres-là mis ensemble te disent que vraiment, descendre aussi bas, donc sous ta chaleur critique, c'est vraiment hyper néfaste pour toi. Donc, ça veut dire que tu vas dérégler tout ton corps. Mais ce qui est important à retenir, c'est que même si tu as fait ça, ce n'est pas spécialement grave, tu peux re-augmenter ce métabolisme-là. Il n'y a aucun souci et c'est relativement facile à faire. Donc, en fait, ce n'est pas peine perdu. Le crash métabolisme, ça n'existe pas, ok ? Ton métabolisme qui est down et qui n'avance plus, ça n'existe pas. Ceci est un mythe et on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Ça, j'en parle déjà dans mes programmes. Si jamais t'es intéressé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et ça fait énormément plaisir. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. J'espère que tu auras pris quelque chose et je te montre vraiment que, clairement, il ne faut jamais descendre très très bas et que ça peut provoquer énormément de problèmes. Peut-être que tu as déjà eu ces symptômes-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je me ferais un plaisir de faire une prochaine vidéo par rapport à ça. D'ici là, porte-toi bien et n'hésite pas à télécharger mes 7 astuces pour perdre le poids juste en dessous. Ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501